Bonjour amis de ma fanpage, je vous parle du Road King Special que j'ai essayé cette semaine, Road King Special de Harley-Davidson. Merci d'ailleurs à Harley Canada pour le prêt de la moto, ça m'a permis vraiment de passer du bon temps. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? D'abord visuellement, c'est une moto qui est magnifique, surtout avec cette belle peinture rouge Metal Flake qui est une option évidemment, même si c'est un Special donc c'est un peu plus cher pour cette peinture-là, mais c'est une peinture ça flash, écoute les gens te regardent quand tu fais un stop. C'est une moto qui en impose visuellement aussi parce que c'est un gros bike, elle est quand même assez longue, assez basse, c'est une moto qui est un peu lourde aussi, il faut le dire, c'est une grosse moto. Les points positifs d'abord, la selle hyper confortable, j'ai rideé quand même pas mal longtemps là-dessus, on est bien assis, c'est pas dur pour les fesses, même quand tu passes une journée en selle, les repose-pieds sont très bien placés, donc aucune pression nulle part sur les jambes. Ce que j'aurais fait par contre, j'aurais peut-être un peu baissé le guidon, le rapproché en fait de moi, de mon corps, parce que de la manière qui est placée en usine, c'est un petit peu loin pour moi, donc au niveau des virages c'est un petit peu plus difficile, c'est un détail. Pourquoi c'est une Road King Special? Bon, il y a toujours des pièces qui sont ajoutées en usine quand c'est une série spéciale comme ça, les roues sont plus grosses que sur le Road King Stocks, on peut dire, donc plus grosses roues, les roues noires, beaucoup de pièces de moteur qui sont noircies en usine, donc il y a beaucoup moins de chrome là-dessus, ça fait un look un peu plus mean, on aime ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a le moteur de 107 pouces cubes qui est sur tous les Road King, qui est hyper agréable, beaucoup de couple à bas niveau, donc tu démarres, ça tire quand même bien. Ce n'est pas une moto d'accélération, c'est une grosse moto qu'il faut le dire, c'est assez lourd, donc vous n'allez pas vous arracher les bras avec ça, mais quand même ça prend du couple pour partir d'une lumière rouge avec une grosse moto comme ça, on l'a sur ce moteur-là. C'est un moteur qui est vraiment linéaire, il n'y a pas de pic de puissance, c'est vraiment toujours similaire, donc c'est agréable à conduire pour faire du touring, ce qu'on veut faire avec cette moto-là, c'est parfait. Les points négatifs, ce que j'ajouterais, parce que c'est quand même une moto de près de 30 000 $, d'abord ça c'est un point négatif, c'est très dispendieux comme moto, on n'a pas les poignées chauffantes de série, il n'y a pas le pare-brise de série, c'est des choses qui à mon avis devraient être sur un modèle de cet ordre-là, de ce prix-là, et si on veut en faire une vraie moto de touring, ça prend un pare-brise parce qu'à 120, tu es en position de parachute, donc ça tire pas mal, ça fait un petit peu de perturbations au niveau de la tête, ça vient fatiguant à la longue, mais ce n'est pas une moto pour rouler vite, mais 120 ce n'est pas vraiment vite, et pas de pare-brise, ça tire pas mal. Les valises sont vraiment bien, on a le nouveau système sur les valises qui est facile à ouvrir, beaucoup mieux que l'ancien système qui avait un peu pas de sens chez Harley-Davidson, donc on a finalement remédié à la situation, et voilà, c'est une moto que j'ai bien aimée, sauf pour le prix peut-être, quelques petits ajouts qui manquent à mon avis sur le modèle de base, mais rendu à 30 000 $, rajouter un pare-brise, des poignées chauffantes, on peut dire que c'est un détail. Allez en ligne, rêvez aussi, parce que sur le site de Harley-Davidson Canada, vous pouvez carrément construire votre moto en y ajoutant toutes les options que vous voulez, les couleurs, les silencieux, etc. Donc, pour rêver, un dimanche après-midi pluvieux, ça peut être le fun. Voilà, et merci à Harley-Canada pour le prêt de la moto. Sous-titrage Société Radio-Canada